M. le maire. Merci beaucoup. Salutations à chacun et chacune de vous. Cette grande salle est presque trop petite pour nos courus points de presse. Merci d'être présents. Merci aux acteurs du milieu, aux élus présents également. Alors, si je vous résume d'entrée de jeu le message de ce matin, la première des choses, c'est que le projet de tramway est toujours vivant. Ce étant dit, le premier élément du message, c'est que j'ai demandé à ce qu'on mette fin au processus d'appel de proposition hier, et je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième élément, c'est que je suis toujours aussi convaincu, je suis toujours aussi déterminé à réaliser le projet. Évidemment, conscient des enjeux, on comprend les enjeux budgétaires, les enjeux économiques, les impératifs auxquels on fait face, évidemment, on en tient compte, on en tient compte avec rigueur. Mais la vision qu'on a de ce projet-là, la vision qu'on a pour la Ville, cette capacité à présenter une vision pour l'ensemble de la Ville, on y croit toujours, et les raisons pourquoi ce projet-là est pertinent, d'abord économiques, environnementales, sociales, sont toujours aussi pertinentes qu'avant, on y croit tout autant, et ça demeure le seul projet qu'on peut réaliser à court terme pour le bénéfice de nos citoyens. Et troisièmement, je suis convaincu que nous avons des solutions à coût juste pour nous permettre de réaliser ce projet-là. Je suis convaincu qu'on doit faire en sorte de se mettre en mouvement et qu'on ne peut pas sans cesse remettre en question les grands projets au Québec. Alors, je reviens à ce premier élément par rapport à l'appel d'offres, appel de propositions. Vendredi dernier, à la suite d'une volonté commune entre le consortium, puisqu'il en restait un seul, et le bureau de projet, il y a eu une rencontre. Et on a appris à ce moment que le dernier consortium, Mobilité de la capitale, ne déposerait pas de propositions financières, propositions financières pour lesquelles ils avaient jusqu'à jeudi le 2 novembre, soit demain 16 heures, pour faire ce dernier dépôt, puisqu'ils avaient fait un précédent dépôt technique. Les conditions de financement sont le principal motif expliqué pour justifier l'absence de dépôt par ce consortium en vue des échéances qui étaient prévues. Nous avions à l'origine, lorsqu'on a lancé l'appel d'offres et dans les premières étapes de l'appel d'offres, un deuxième consortium qui s'appelait Modernicité, qui s'est désisté à l'automne 2022. Donc, depuis l'automne 2022, nous avions un consortium en liste avec lequel des discussions se sont poursuivies jusqu'à vendredi dernier. L'absence de propositions, naturellement, amenait la fin de l'appel d'offres. Pourquoi on décide de procéder plutôt que d'attendre aux deux et de laisser passer les délais? Parce qu'il était inutile d'étirer un processus sans issue. Cette fin d'appel de proposition nous permet d'avoir en main une proposition technique solide pour la poursuite du projet. Et rappelons que le consortium Mobilité de la Capitale a déposé cette proposition en août dernier et que cette proposition nous donne une connaissance importante pour la suite des choses, et même déterminante. Je vous ai annoncé qu'on était volontaires, déterminés, qu'on était persévérants à vouloir continuer. Je vous ai annoncé depuis des mois qu'on travaille sur un plan B. Pourquoi? Non pas qu'on savait que l'option A avec les consortiums allait faillir, mais parce qu'on voulait parer à toute éventualité. Et nous pensons que nous avons, et nous sommes convaincus que nous avons, une façon de réaliser le projet qui va faire en sorte qu'on puisse à la fois diminuer les coûts, mais aussi diminuer les risques, mais certainement réaliser ce projet-là dans les délais raisonnables. Le tramway est essentiel. La Ville de Québec a besoin de transports structurants, et tous en conviennent. Trois citoyens sur quatre nous disent que la mobilité durable fait partie de leurs préoccupations à Québec. Nous avons des années de travail derrière nous. Ça fait au minimum six ans qu'il est dans l'ère politique et même davantage. Ça fait six ans qu'il est en construction, qu'il est en phase de préparation. Il y a plus de 500 millions d'investis jusqu'à maintenant dans le projet, à différents degrés. Et nous sommes convaincus que de revenir en arrière et de repartir à zéro serait nécessairement, non pas seulement nous faire prendre des délais induits et injustifiés, mais certainement de remettre en question notre capacité à réaliser des grands projets. On sait que c'est depuis 2017 que c'est dans l'ère, mais évidemment, ça fait même plus longtemps que ça que la Ville travaille sur un projet de transports structurants. On parle de plus de dix ans. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont confirmé leur engagement dans ce projet à maintes reprises, tous les partis d'opposition deux fois dans les dernières semaines. Les gens d'affaires sont mobilisés, les retombées économiques liées au projet sont majeures. On parle de milliers d'emplois qui y sont rattachés, notamment, pensons à Alstom, pour la construction des wagons à la Poquatière. Le coût pour la réalisation de grands projets a évidemment augmenté partout. Vous avez vu le travail de certains collègues, notamment, je fais référence au Journal de Québec, c'est le cas partout au Canada. Tous les grands projets de transports structurants, mais même au-delà, augmentent. Alors, est-ce qu'il est pertinent de penser que ce projet-là doit s'adapter, effectivement? Est-ce que nos analyses nous ont permis d'évaluer quel était le coût juste? Certainement. Nous évaluons présentement qu'à 8,3 milliards, nous pouvons réaliser la phase 8,4, c'est 8,3 et des poussières, 8,4 milliards pour arrondir, nous pouvons réaliser la phase actuelle que vous connaissez du projet de legendre à l'estime aux villes. Évidemment, c'est une hausse de coût, mais comme tous les projets. Mais c'est une hausse de coût pour laquelle nous avons l'assurance, entre autres, du financement fédéral. Sur cette somme-là, on parle d'une somme qui va dépasser les 3 milliards. Somme pour laquelle des villes canadiennes se battent présentement, et c'est confirmé par les autorités fédérales, se battent présentement pour avoir ces argents pour réaliser chez eux, dans leur ville, des projets de transports structurants. Est-ce qu'on peut se priver de ces sommes dans la suite des choses pour Québec? La réponse est non. Et si on s'en prive, nécessairement, c'est d'autres qui en bénéficieront. Le projet de tramway s'est inscrit dans une vision de mobilité. Une mobilité qui a été portée par plus que la Ville de Québec, mais entre autres la Ville de Québec. On sait que ça nous prend un projet de transports structurants, mais je vous l'ai toujours dit, et j'en suis encore plus convaincu que jamais, ça suppose, sur une période de 15 ans, de voir un développement pour l'ensemble de la Ville. Pas seulement la phase que nous voyons actuellement de l'agent de la Destimoville, mais d'aller dans la Couronne-Nord pour servir l'ensemble des clientèles de Québec. Le projet que nous avons, on vous le présente sur vidéo, c'est le projet qu'on vise pour les 15 prochaines années pour Québec. Merci. 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 ne cherchent pas à faire du profit, premièrement. Deuxièmement, la Ville connaît son territoire. Le lien avec des partenaires externes, CN, Vidéotron, Bell, nommez-les les partenaires, pour les consortiums, c'est des liens qu'ils n'ont pas et pour lesquels ça impose des risques supplémentaires pour lesquels la Ville n'a pas parce qu'elle travaille déjà avec ces partenaires-là, dans différents projets. Les garanties légales, si c'est la raison principale pour laquelle, la question financière pour laquelle les consortiums n'ont pas déposé, la Ville n'a pas les mêmes garanties légales à déposer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur que la Ville n'ait pas les rends assez solides pour réaliser le projet. Le financement. On a des capacités avec le gouvernement du Canada, avec le gouvernement du Québec, d'avoir du financement qui, nécessairement, va faire aussi diminuer les coûts. Les marges de profit. La concurrence qu'on va réussir à créer en ayant des appels d'offres qui vont permettre à plus d'entreprises de Québec, par des lots plus petits, par des propositions plus petites, de venir soumissionner. Ça aussi, c'est important. À la fois économiquement, mais à la fois sur le coût. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une première étape, plutôt que de le prendre dans une seule façon, plutôt que de voir le projet, la phase 1, dans une seule étape de le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par étapes. Première étape, on va partir de Legendre et on va se rendre à l'Université Laval. Donc, première étape, on diminue une partie de la portée, non pas pour arrêter là, mais pour en faire une première partie, continuer de développer notre expertise, diminuer les risques et faire en sorte qu'on avance dans le projet et qu'on le réalise, qu'on le mette en mouvement, que les gens puissent l'utiliser. Pendant ce temps-là, on travaille sur la deuxième étape pour faire de l'Université Laval à la station Jean-Paul Lallier et pour conclure avec une troisième étape de Saint-Roc qui nous amène à Destimoville. Ça, c'est pour la phase 1. Évidemment, vous avez vu dans la vidéo qu'on a de l'ambition pour une phase 2, une phase 3. Ces phases vont s'effectuer en continu. Mais on veut commencer par une phase, on veut mettre en mouvement, on veut réaliser, on veut que les gens le voient. On n'attendra pas que la phase 1 soit complétée pour amorcer la phase 2, ça va être trop long. Mais on va commencer par la phase 1, on va se mettre en mouvement, on va développer tout ce qu'on a à développer pour faire en sorte qu'on réalise un projet et que ce projet-là puisse grandir. Mais on garde comme phase 1 la portée du projet à 19,3 kilomètres. Mais on le séquence en trois étapes. Des échanges sont prévus avec le gouvernement du Québec dans les jours à venir pour qu'il embarque dans ce projet-là. Et qu'enfin, une fois pour toutes, on lance le projet parce qu'avec la connaissance que nous avons, avec les dépôts techniques, avec les appels d'offres pour lesquels nous avons déjà accordé des contrats, pour lesquels nous avons déjà des ententes signées avec ceux qui ont été choisis, il ne manque que la partie infrastructure. Nous sommes prêts à aller de l'avant rapidement. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres plans? Ce que le gouvernement pourrait dire, est-ce qu'on peut regarder d'autres façons de le faire? Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à regarder d'autres plans. Cependant, il y a une condition sine qua non, ça ne peut pas retarder la réalisation du projet. On ne peut pas ajouter des délais indus. On ne peut pas partir en réflexion pour des mois de réflexion et risquer de perdre les consortiums, les petites entreprises à qui nous avons déjà accordé, avec qui nous avons déjà signé des ententes. Pensons notamment à Alstom. Et on ne peut pas non plus repartir en réflexion pour se dire, mais peut-être qu'il y aura un autre projet qui verra le jour à la suite des réflexions, des consultations. Vous voyez le temps que ça prend? Ça prend énormément de temps. Repartir en consultation, ça veut dire qu'on retourne à la case départ. Ça veut dire qu'on en a pour 6, 7, 8 ans avant d'être rendu à l'étape où nous sommes. C'est ça le choix que nous avons aujourd'hui. Alors, je termine. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le gouvernement a toutes les informations en main pour prendre une décision. Tout le scénario est écrit. Il est réaliste. Il est rigoureux. Il permet de diminuer les risques. Tout le scénario est écrit. Il reste à le réaliser. On a aujourd'hui des plans et devis. On a le résultat d'un travail de consortium qui a été rigoureux, qui a bien travaillé depuis 18 mois, d'un bureau de projet qui est énormément compétent, d'une ville qui est prête. On n'est pas dans un projet imaginaire. On est dans un projet qui est prêt à être réalisé. Évidemment, il y a des gens qui ont des préoccupations pour les coûts. Elles sont normales. Et c'est pour ça que vous m'avez entendu dire depuis des mois que ce projet-là ne pouvait pas se faire à n'importe quel prix. Alors, même si les consortiums avaient déposé dans les eaux qu'on a parlé tout à l'heure, autour du 12-13 milliards, ma réponse aurait été « on passe au plan B ». Il n'est pas question de faire ce projet-là sans tenir compte de la capacité de payer des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a posé ce geste-là. Et c'est pour ça que depuis des mois, on a dit « on travaille sur un plan B », mais c'est aussi pour ça depuis des mois qu'on a dit « il est hors de question que malgré le contexte, ça coûte n'importe comment ce projet-là ». Oui, on veut le réaliser, mais à un coût juste. Et nos estimations, les estimations avec lesquelles on travaille, très rigoureuses, très réalistes, nous amènent à dire que dans le contexte économique actuel, à 8,3 milliards, c'est un prix qui est juste. Est-ce qu'on aurait souhaité que le contexte économique soit différent? Évidemment. Mais comme dans tous les projets, il ne l'est pas. Mais pourtant, ailleurs, les projets avancent. Alors, on a proposé une alternative au gouvernement et on attend présentement la réponse et on souhaite aller de l'avant avec eux. Il est temps de passer du stade d'intention à celui de la réalisation. C'est le moment d'envoyer un signal fort aux citoyens et aux citoyennes de Québec à l'effet que les grands projets peuvent se concrétiser ici aussi. C'est l'occasion pour M. Legault et son gouvernement de démontrer qu'ils ont à cœur le développement de la Ville, qu'ils ont à cœur de le faire rapidement. Comme maire de la Ville, je ne me permettrai jamais de me contenter de regarder passer le train, de le regarder se bâtir ailleurs, de regarder les autres le prendre sans que nos citoyens puissent le faire. Comme maire de la Ville, j'ai la responsabilité de défendre ce projet-là. Et je n'accepte pas qu'on remette sans cesse en question la réalisation de ce projet. Je pense qu'au Québec, nous avons besoin de ce projet-là. Nous avons besoin de ce projet-là, pas juste pour Québec, pour la suite des choses dans d'autres villes. Je pense qu'on a besoin d'être encore, de croire encore en nous à ce point qu'on est un peuple de bâtisseurs. Capable, malgré les défis, malgré les enjeux, malgré les impondérables, capable de réaliser des grands projets. Capable de prendre les enjeux auxquels on fait face et de trouver des solutions. Capable d'être créatif, capable de travailler ensemble. Capable d'être encore un peuple de bâtisseurs qui rêve, qui construit, qui a confiance en lui et qui est capable d'emmener à terme des grands projets. Pour le bénéfice d'une communauté, pour le bénéfice d'un Québec tout entier, pour un bénéfice nationaliste de cette capacité de réaliser, en fonction des enjeux auxquels on vit, des projets qui sont portables pour les citoyens. Et pas juste les voir se réaliser ailleurs, à Montréal, à Toronto ou dans le reste du Canada, mais de les réaliser ici aussi. Et c'est à ça que je m'engage. Merci. Merci, M. le maire. J'invite maintenant les médias à se présenter au micro pour la période des questions qui va se limiter sur le sujet du jour. Merci aussi de bien vouloir vous nommer ainsi que les médias pour lesquels vous travaillez. Bonjour, M. le maire. Taïa Vala, Journal de Québec. Il n'y a pas eu de dépôt formel des consortiums, mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il s'apprêtait demain le seul consortium qui est resté. Il vous a dit formellement qu'il va déposer entre 12 et 13 milliards? Non. Vendredi, il nous a dit qu'il ne déposerait pas. Il ne nous a jamais dit de montant total auquel ils arrivaient. Nous, c'est le calcul qu'on a fait à travers les différentes discussions que nous avons eues sur des éléments du projet, nous amenait à dire que c'est vraisemblable que ça pouvait coûter dans ces eaux-là. C'est quoi la fourchette de prix que vous avez déposée au gouvernement en juillet dernier? Maintenant, j'imagine que vous êtes libérés d'en parler. 8,3 milliards. Ça, ce n'est pas une fourchette, ça? Non, mais on a dit que ce prix-là était le prix juste et c'est le prix auquel on arrive présentement. Mais il y a quelques mois qu'on vous avait déposé. On parlait de fourchette, mais la fourchette vacillée, vous pouvez faire un calcul, je ne veux pas les chiffres exacts, mais ce n'est pas important ce matin. Ce qu'on avait dit au gouvernement dans notre dossier d'affaires, c'est qu'on était à 8,4 milliards, on est toujours à ce prix-là. Ça fait un an que vous discutez avec un seul consortium. Vous ne pouviez pas le dire avant aujourd'hui. Là, maintenant, vous le dites. Ce n'était pas clair dans votre esprit que ça se peut qu'on se dirige vers une impasse en discutant avec un seul consortium? Il n'aurait pas fallu, vous, tirer la bloc sur le processus depuis un an déjà? Après coup, c'est facile de dire oui. Toutes nos discussions nous ont amenés à voir à travers ce consortium-là un partenaire crédible et sérieux. D'ailleurs, le dépôt technique en a témoigné. Alors, c'est sûr que quand les discussions avancent, malgré qu'on a des enjeux sur les estimations qu'on peut en faire, on a toujours trouvé que ce consortium-là était engagé, qu'il avait la volonté d'aller de l'avant, qu'il était sérieux, qu'il était crédible. Et c'est comme ça qu'on a avancé dans le projet. Précision sur la nouvelle façon de faire. Est-ce que je comprends, vous parlez toujours de la même phase 1 sur 19,3 kilomètres, mais en trois étapes. Ça veut dire que ça serait une entrée progressive en fonction. Quelles sont les nouvelles échéances pour ça? Alors, il est même probable qu'on puisse réaliser la première phase plus tôt que quand on avait les discussions avec le consortium sur l'ensemble du projet. Maintenant, les dates, vous allez me permettre de continuer de discuter avec le gouvernement, puis on va vous les présenter, mais on travaille dans les mêmes eaux que ce que vous connaissez. Les dates officielles, ça va dépendre quand est-ce qu'on commence. Dans les mêmes eaux, pour finir en 2029, les trois… Pour finir autour de ces eaux-là. Je ne m'engage pas à vous dire 2029, il reste un peu de travail à faire et dépendamment de ce qu'on commence, ça va évidemment décaler, mais c'est à ça qu'on travaille. Évidemment, la première portion serait avant. Elle arriverait plus tôt si ça marche. C'est ça qu'on travaille avec des portions qui vont être livrées autour de 2029, plus ou moins 2029, peut-être 2030, 2031 pour la suite. Toute dernière question. Hier, vous avez dit que vous aviez un plan B et un plan C. Je comprends que le plan B, c'est une reprise à l'interne, puis c'est ce que vous arrivez au gouvernement aujourd'hui en lui disant ça. Le plan C, est-ce que vous attendez que le plan B ne fonctionne pas pour y aller avec ça? Oui, parce que je pense qu'on a un bon plan B. OK. Mais vous pensez que vous avez un plan A aussi? Mais vous auriez fait la même affaire que moi dans la mesure des discussions que nous avions. C'était l'option privilégiée pour les raisons qui vous avaient été exposées bien avant moi. On a travaillé. Le bureau de projet a fait tout ce qui est en son possible pour faire en sorte que ça se réalise. Maintenant, notre travail, c'est de dire c'est d'être prêt. C'est d'être prêt et c'est ce qu'on a fait depuis des mois à se préparer avec un plan B pour être capable de dire qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui le baccalo. Vraie dernière, est-ce que c'est un mauvais jour pour Québec aujourd'hui? Est-ce que c'est un mauvais jour où vous considérez que ça pourrait être une opportunité? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plan? Je le vois. C'est une opportunité définitivement. Vraiment? C'est une opportunité. Maintenant, tout dépend de la suite. Si la suite, c'est qu'on commence une discussion ininterrompue et qu'on remet en question le projet, c'est un mauvais jour pour Québec. Alors, on est devant un Y. Si on avance dans ce projet-là, c'est une opportunité et je pense qu'on va le faire à moindre coût. Et pour moi, c'était important. Cette question de la rigueur budgétaire, c'était fondamental et j'y tenais et j'y tiens encore. M. le maire, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Bonjour. Bon, c'est assez clair que le moment est déterminant pour la suite des choses. Vous êtes seul aujourd'hui devant les caméras pour défendre ce projet-là. Vous ne pensez pas que si votre principal partenaire financier avait l'intention d'appuyer votre vision, qu'il serait déjà là aujourd'hui? On n'a pas demandé au gouvernement d'être là aujourd'hui. On leur a demandé d'embarquer dans le projet. Puis c'est l'indication qu'on a présentement avec. Les prochains jours vont nous répondre à cette question-là qui est la vôtre, mais on ne leur a pas demandé d'être là aujourd'hui. Qu'il ne soit pas là aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un enjeu. Je veux qu'il soit là dans la suite et qu'il nous le dise rapidement. Vous dites que ce n'est pas un enjeu, mais un tournant majeur dans un projet qui est mené, on va dire sainement, parce qu'on sait qu'il y a eu des signaux contradictoires d'envoyer. On ne fera pas l'histoire, mais on sait que ça a été difficile depuis le début, depuis l'élection du gouvernement caquiste. Vous ne pensez pas que dans un projet sainement mené, pour la crédibilité qu'il doit projeter, le partenaire principal devrait être là avec vous à un tournant majeur? Il doit être là à la prochaine étape, puis il doit le dire, puis il doit le faire rapidement. Votre question, pour moi, elle amène à cette réponse-là. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, dans les prochains jours, ça, c'est déterminant. S'il n'est pas là, on va avoir la réponse à cette question-là. Mais il doit être là. Mais vous espérez donc que la pression populaire influence le choix du gouvernement? Oui, puis je dirais le sens de l'État aussi. Je rajouterais le sens de l'État. Le sens de l'État, c'est la capacité de dire à travers des gens qui le veulent, des gens qui ne le veulent pas, être capable de dire pourquoi on le fait. Au-delà de la volonté populaire, les raisons pourquoi on le fait sont tellement importantes que même s'il y a une volonté populaire qui n'est pas majoritaire, sur le 40-60 ou autour d'eux, il faut le faire. 100 000, vous l'avez vu dans la vidéo, 100 000 déplacements de plus en 2041. 100 000. On les met où, ce pont-là? Les gens qui vont vous dire qu'on achète des autobus, là, il n'y a pas de place, les autobus. Il n'y a pas plus de rues à Québec pour mettre des autobus. Tout nouveau projet, s'il se veut structurant et répondre à la demande, notamment en mobilité, doit se faire en site propre. Les gens qui vont vous dire, en claquant des doigts, on rajoute des autobus, c'est facile, là, ce n'est pas une solution. Ça ne peut pas être une solution parce que les bus sont déjà l'un à la suite de l'autre, congestionnés et n'avancent pas plus vite, même si on rajoute des autobus, ils n'avanceront pas plus vite. À part si on fait courir le monde dans les autobus d'un à l'autre, ça n'arrivera pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend un site propre. Un site propre, c'est quoi? C'est différents projets. Si on repart à zéro, c'est des projets qui vont avoir des contraintes, pour lesquels il va y avoir des enjeux, pour lesquels il va y avoir des coûts et des coûts qui vont être plus importants. Peu importe le projet, plus on attend, plus les coûts sont importants. Et pendant ce temps-là, on se rapproche de cette séance de 2041 où on va avoir 100 000, graduellement, on va avoir 100 000 déplacements de plus. Puis il y a des gens qui vont dire, merde, on est dans la congestion. Merde, on n'a pas de solution pour se déplacer sur la banque carbone à Québec. Parce que quand c'était le temps d'y penser en 2023, on a préféré passer notre tour. C'est ça aussi le sens de l'État. Le sens de l'État, c'est pas juste pour qui on le fait maintenant, pour qui on le fait demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ceux qui sont encore là aujourd'hui et qui vont vivre la congestion. Pour notre économie, pour 5,6 milliards d'investissements dans des entreprises d'ici qui vont être capables de développer de l'expertise, qui vont être capables de profiter de contrats, qui vont être capables de soumissionner sur des prochains contrats ailleurs au Québec. C'est pour ça aussi qu'on le fait. C'est ça le sens de l'État. Mais vous faites appel au sens de l'État, vous demandez au gouvernement de partager votre vision. Mais si on regarde les appuis du projet, statistiquement, ils sont à leur plus bas. Et là, ce matin, le gouvernement a son pire sondage en 5 ans. Vous pensez que dans ce contexte-là, il va choisir d'appuyer le projet? Je l'espère. Puis la réponse, c'est que ça dépend pourquoi on fait de la politique. C'est ça la réponse. On fait de la politique pour quoi? C'est plus facile pour moi aujourd'hui d'utiliser le casus belli que j'ai. Puis dire « Ah! J'aimais beaucoup le projet, mais vous voyez, je ne peux pas le faire. C'est fini. » J'avais juste à ne pas préparer de plan B pour aujourd'hui faire le surpris, le déçu, puis me présenter devant vous en disant « Je n'ai pas le choix. » Être très heureux parce que 60 % des gens disent « On ne devrait pas le faire. » Électoralement parlant, je viens de gagner une carte que j'avais perdue. Ça, c'est le chemin le plus facile électoralement parlant pour me sauver les fesses. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je ne fais pas de la politique me sauver les fesses. Je fais de la politique pourquoi? Pour répondre à des aspirations, à des engagements, pour répondre à des défis auxquels on fait face à Québec. Pour répondre à des enjeux économiques, pour nourrir notre économie, pour être attractif, pour répondre à des enjeux environnementaux. Puis je fais de la politique pour dire « Je la fais de la politique pour les gens de demain. » Pas pour ma job, pas pour mon salaire, pas pour me sauver les fesses. C'est ça aussi pourquoi on fait de la politique. Alors, ce que j'en appelle, c'est le gouvernement à dire « On fait de la politique au-delà des sondages pour créer un monde, pour créer une ville qui est attractive, qui est économiquement forte, qui permet de trouver des solutions à ces enjeux, qui permet aux gens de dire « Avant même que ce soit le problème, je pense à des solutions, même si ce n'est pas toujours populaire, parce que c'est ça qui va faire une différence pour vous dans 5, 10 et 15 ans. » Ma dernière question, rapidement, là. Vous demandez aux gens de vous suivre dans le projet le plus ambitieux de la Ville, qui va coûter encore plus cher que prévu, qui a encore beaucoup d'incertitudes. Mais on ne sait pas encore si vous vous présentez comme maire en 2025. Est-ce que vous vous présentez comme maire en 2025? Bien, attendons de voir. Trouvons l'issue à ce problème-là, là, puis je vais pouvoir vous répondre. Bonjour, M. le maire. Philippe-Rodricot-Comeau, Cogicot-Nouvelles, FM 93. Quand on parle du tramway depuis des années, on dresse des comparatifs avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez des exemples de villes qui ont été maîtres d'oeuvre d'un projet de l'ampleur, de celui que vous nous présentez aujourd'hui? Est-ce que ça existe ou ça serait une première? Non, 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 ça existe. Je ne ferai pas la liste, mais on pourra vous la communiquer. Ça existe. Il y a différentes formules. Il y a des formules alternatives en Europe de responsabilité partagée entre les autorités publiques et les consortiums, par exemple, qui existent. Il y a plein de formules dans le monde. On a ici des processus très régis, notamment les villes, nous sommes très régis par des règles qui nous empêchent parfois d'innover. Ça s'explique parce qu'on a voulu éviter les pièges, éviter les risques. Il y a plein de formules qui existent. Puis à Québec, on l'a faite, cette formule-là. Des formules similaires, on l'a utilisée pour l'usine de biométhanisation, on l'a utilisée pour le centre de Vidéotron, on l'a utilisée pour la centrale de police. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes coûts. Vous avez raison. Mais c'est des formules comme ça qu'on a utilisées. C'est des formules... Le métro de Montréal, c'est des formules comme ça qu'on a utilisées où les villes sont maîtres d'oeuvre à travers des processus d'appel d'offres qui peuvent être hybrides, qui peuvent être... Il y a plein de choix qui existent pour lesquels on a des capacités. Pour moi, ce n'est pas un enjeu. Est-ce que la Ville a de l'expertise pour réaliser l'ensemble des infrastructures où il va falloir aller en chercher? Je pense au tunnel, par exemple... Mais la Ville... Par exemple, prenez le garage. Ce n'est pas la Ville qui va le construire. Prenez n'importe quel tronçon. On n'est pas en train de dire que c'est les employés de la Ville qui vont le construire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la Ville agit comme maître d'oeuvre dans un processus qu'on va être indéterminé avec le gouvernement où on fait... Prenons le garage, où on dit... Voici, on a un appel de proposition pour le garage des wagons du tramway. Qui, dans les entreprises du Québec ou d'ailleurs, veulent postuler. Et là, ça permet à des entreprises qui sont parfois plus petites de postuler plutôt que postuler sur un immense contrat pour lequel ils n'ont pas toujours les expertises ou eux autres sont experts en construction de garage ou tout ce type de bâtiment-là. Ça leur permet de postuler là-dessus, pas postuler sur le déroulement des rails dans un tronçon, par exemple, parce que ce n'est pas leur connaissance ou leur champ d'expertise. Ça permet d'aller chercher et d'offrir à nos entreprises encore plus de propositions pour lesquelles ils peuvent répondre. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas la Ville qui le construit, mais la Ville va s'assurer que le processus est mené de main de maître, qu'on a le meilleur prix, que c'est réalisé dans les délais, etc., etc. Ma dernière, dans l'hypothétique scénario où vous démarrez les travaux, le gouvernement embarque finalement, puis qu'on démarre les travaux entre le gendre et l'Université Laval, puis que ça coûte encore plus cher que prévu. Il arrive quoi? On abandonne? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Parce que j'imagine que ce n'est pas le tronçon qui serait le plus important des trois que vous avez mentionnés, mais vous êtes prêt avec le garage d'entretien. Oui et non. Ce n'est pas le tronçon le plus important, mais parce que c'est le premier, ça en fait le plus important en coûts. Même si ce n'est pas une question de longueur, on ne peut pas diviser le 19,3 en trois, puis dire que c'est comme ça que ça va coûter, on va répartir également le coût. Parce que le premier tronçon coûte plus cher que les autres à réaliser, parce qu'il y a toute une question d'expertise, toute une question d'entreprise sur le terrain, il y a un paquet d'éléments, de sorte que le premier tronçon coûte plus cher que les autres, mais il ne coûte pas plus cher, il tourne autour des sommes qui avaient déjà été accordées par le gouvernement. Ça aussi, c'est un gain. On a déjà autour de 4 000 milliards pour lesquels il y avait une volonté. On tourne autour de ces sommes-là. On n'est pas en train de puiser dans de nouveaux fonds. On est en train de dire les sommes qui étaient déjà attribuées, on peut les utiliser pour commencer le projet et faire une différence. Et ensuite, dans les étapes subséquentes, bénéficier de ce qu'on aura fait pour que ça coûte encore moins cher. Donc, on fait quoi si le prix explose après la première étape? Bien, d'abord, je vais prendre votre question. Le prix n'explosera pas après la première étape. On est assez maintenant connaissant de tous les éléments liés autour de ça. On connaît le contexte, on a prévu les contingences nécessaires, il n'explosera pas. Mais si, supposons, une guerre nucléaire, on est capable d'arrêter. On est capable d'arrêter, on est capable de dire qu'on a des leviers. Puis c'est ça qu'on offre au gouvernement aussi. C'est une capacité de voir à quel point la Ville, on a cette grande compétence, nos employés ont cette grande compétence pour bien gérer un projet comme ça, comme on le fait dans le passé, comme on le fait dans d'autres projets. Merci. Bonjour, c'est Simon Carmichael, Le Soleil. M. Marchand, ce matin, vous nous présentez ce fameux plan B, cette nouvelle manière de diriger le projet. Vous lancez aussi une vidéo avec des éventuelles phases 2, phases 3, et vous relancez la balle au gouvernement. Je me permets d'utiliser une expression de poker. Est-ce que ce matin, vous pourriez dire que vous êtes allé all-in sur le projet, vous présentez tout pour laisser au gouvernement trancher? Oui. Bien, laisser au gouvernement trancher, c'est qu'il y a 50 % du financement qui vient du gouvernement du Québec. Alors, le gouvernement du Canada est all-in avec nous. M. Duclos, M. Rodriguez, l'on a toujours dit, mes discussions avec M. Trudeau ont toujours été dans ce sens-là. Là, maintenant, on a besoin du gouvernement du Québec comme partenaire principal pour avancer. Alors, est-ce qu'on est all-in? La réponse est oui. Parce que si on n'a pas ce partenariat-là, vous comprenez que ma partie de poker va être courte. Justement, vous dites que vous allez avoir des discussions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec le gouvernement Legault. En ce moment, 10 h 2, 1er novembre, c'est quoi les garanties, c'est quoi l'état des lieux avec le cabinet de la ministre Guilbeault et avec le premier ministre, ultime? Bien, l'état des lieux, c'est que les discussions sont ouvertes. On leur a présenté tout ça. Ils sont commencés. Pardon? Est-ce qu'ils sont commencés? Les discussions, oui, oui. Oui, les cabinets se sont rencontrés à plusieurs, à de nombreuses reprises, de nombreuses discussions téléphoniques, tout ça. Tout ce qu'on présente aujourd'hui, c'est cette idée d'une vision. Tout ça, on l'a représenté. Alors, maintenant, c'est à eux de prendre une décision dans la suite des choses. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous avons la connaissance. On est prêts à accélérer. On ne veut pas de délai induit. On attend la réponse rapidement. On va continuer les discussions, mais on a besoin qu'ils embarquent dans le projet rapidement. Justement, sur la discussion, ce matin, vous faites appel au sens de l'État, du gouvernement, à leur amour de la région de Québec. Je vous ai même entendu parler de nationalisme. C'est tous des thèmes qui sont chers au premier ministre, particulièrement. Pourquoi vous vous sentez besoin d'aller jouer sur ce terrain-là pour réussir à convaincre la CAQ de vous appuyer dans ce projet-là? Bien, parce que c'est ce qui porte le projet. Il y a des projets comme ça, partout en Europe, on va vous le dire. On a fait des missions. Les gens qui connaissent les projets, vous en avez en arrière, vous pouvez leur parler. Partout, partout, partout où ces projets-là ont vu le jour, ils ont franchi les mêmes étapes que nous. Ça a pris des politiciens, des femmes et des hommes capables de dire « on va de l'avant malgré certains écueils ». On était à Lyon dernièrement. Chacune des phases du développement du tramway suscite les mêmes réactions, les mêmes craintes. C'est normal. Les mêmes enjeux. À chaque fois, ça prend des femmes et des hommes politiques qui disent « on va aller de l'avant parce qu'on connaît les bénéfices ». Tout d'un coup, quand ces éléments-là sont réalisés, les gens sont satisfaits. Si on attend que tout le monde soit d'accord pour faire des projets comme ça, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas arrivé en Europe, ce n'est pas arrivé en Amérique du Nord, ce n'est pas arrivé aux États-Unis. Mais il y a des gens, puis les taux peuvent varier, puis même en ça, je vais vous dire quelque chose, puis vous le savez peut-être, en Europe, ils ne font même pas de sondage pour savoir si les gens sont d'accord ou pas. À un moment donné, il y a un projet qui naît, il rassemble, voici le projet, on avance, on le fait. Puis, comme dans bien des endroits, qu'est-ce que ça fait une fois le projet mis en œuvre? Les gens embarquent, puis les gens veulent plus. C'est ça qui arrive. Les gens vont embarquer, c'est ça qui va arriver dans le tramau de Québec. Les gens vont embarquer, puis vont en vouloir plus. Puis aujourd'hui, ce qui semble un peu utopique, quand on se dit « il va-tu avoir vraiment une ligne qui va faire vanier les rivières du Berger, le Bourneuf? » Puis là, on se dit « peut-être qu'il n'y a pas ce besoin-là. » Moi, je vous dis qu'il va avoir ce besoin-là. On va prendre le temps de l'évaluer, puis on choisira le bon moyen. Moi, je pense qu'il va avoir ce besoin-là. Parce qu'une fois que les gens vont l'avoir pris, ils vont faire « c'est donc bien intéressant, c'est donc bien pertinent. » Ça change tellement ma vie que moi aussi, j'en veux. Puis tout d'un coup, on va pouvoir servir les gens de le Bourneuf, les gens de Charlebourg, les gens de Val-Belard, les gens de l'Oretteville, les gens de la Couronne-Nord. Puis jusqu'où on se rendra, on verra l'utilisation qui en sera faite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même s'ils arrêtent à un endroit, il va falloir servir les gens de Saint-Émile, de Lac-Saint-Charles, il va falloir servir les gens de Charlebourg-Nord, de Beauport-Nord, de Val-Belard dans le Nord. Il va falloir leur amener des express qui les amènent rapidement au tramway ou au terminus pour qu'eux autres aussi en bénéficient. C'est à ça qu'on croit. Je me permets, parce qu'on vient d'avoir une réaction du premier ministre. Il a dit oui. Exact. Il vient de vous donner un chèque. Alors, tout le monde, on rentre chez nous, on construit un tramway. Il vient de dire 10 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est même inquiétant. On va s'asseoir avec Bruno Marchand dans les prochains jours pour discuter du projet. Est-ce que vous sentez que vous êtes convié au bureau du directeur? Non, non. Non, non, mais ce n'est pas 10 milliards, c'est 8,3. 8,4. Je dis tout le temps 8,4. C'est 8,4. Quand je l'arrondis, pour être sûr que... C'est 8,4 milliards. Dans l'état actuel des choses, on aurait tous souhaité qu'il coûte 4 milliards. Il n'y a personne qui fait « Hey, c'est donc bien le fun ». Mais on est capable de le réaliser, on connaît ses bénéfices, et dans le contexte, si on attend, n'importe quel autre projet va coûter beaucoup plus cher que ça. Les gens qui vont vous dire « Ça prend un métro, ça prend un SRB. Dans 6 ans, 8 ans, ça va coûter encore plus cher que ce que ça coûterait maintenant. » Puis on va se dire « Ah, c'est drôle, à cette époque-là, ça coûtait moins cher. » Puis pourquoi? Je vais vous poser la question, mais vous n'avez pas besoin de répondre. Pourquoi quand c'est 8 milliards pour le REM à Montréal, ce n'est pas un problème? Puis là, je ne parle pas au premier ministre, je parle aux gens qui disent « Oui, mais c'est beaucoup d'argent. » C'est beaucoup d'argent, 8 milliards. On est conscient des enjeux. Mais pourquoi quand c'est le REM, ce n'est pas un problème? Pourquoi quand c'est à Toronto, pourquoi quand c'est une ligne en Alberta, ce n'est pas un problème, mais qu'ici, c'est un problème? Pourquoi qu'on refuserait 3,33 milliards du fédéral en se disant « Non, nous, on est plus catholiques que le pape, on ne va pas là, mais prenez l'argent et mettez-le ailleurs. » Les gens de Québec, eux autres, vont se retrouver avec 100 000 déplacements de plus puis ils se débrouilleront chacun dans leur voiture parce qu'ils n'auront pas d'alternative. Moi, ce n'est pas ça que j'ai envie. Comme maire de Québec, ce n'est pas ça à quoi je crois. Merci. Oui, Danny Côté, TVA. Peut-être juste savoir ce qui se passe avec Alstom. Est-ce qu'on a des obligations envers eux? C'est quoi le processus? Alors, ce qui se passe, c'est que présentement, Alstom est complètement avec nous. Maintenant, ils attendent la suite. Donc, la date du 10 novembre, vous l'avez communiqué, il y a des choses avec Alstom. Notre entente avec Alstom et notre communication est bonne et limpide. Donc, on espère pouvoir rapidement leur donner des détails sur la suite et sur les délais et sur ce qu'on met en place. Mais c'est sûr que si on part dans une discussion qui dure des mois et des mois, ça va être un autre contrat qui va être à risque. Alstom ne peut pas rester là à attendre puis à réserver des places pour Québec puis à travailler pour Québec en se disant « Peut-être que le projet ne verra pas le jour. Peut-être que ça va être des autobus. Peut-être que ça va être un métro. Peut-être que ça va être un tramway volant. Peut-être que ça va être une corde à Tarzan. Ils ne resteront pas là. » Alors, présentement, ils sont avec nous. Les discussions vont bon train. On les garde informés. Ce sont de très bons partenaires. On a un bon contrat. On va avoir un bon produit, mais on a besoin d'avancer, entre autres, pour ne pas perdre ce contrat-là aussi. OK. Juste des précisions sur l'appel d'offres. Vous avez mis fin à cet appel d'offres? J'ai demandé à ce qu'on mette fin à l'appel d'offres. Donc, ils allaient quand même déposer. Ils allaient avoir un consortium? Non. À la suite de l'information que j'ai obtenue vendredi dernier, qu'ils ne déposeraient pas. OK. Eux ont vraiment dit qu'ils ne déposeraient pas? Oui. Dans une rencontre avec le bureau de projet. OK. Parce que je pensais, sinon, on aurait pu négocier aussi et revenir à un prix plus bas par la suite, mais c'est vraiment… Ils auraient pris une proposition. En même temps, on a été très clairs avec eux sur si on finit à… Je dis si, là, hein? Si on finit à 12-13 milliards, oubliez ça, il n'y aura pas de négo. On est trop loin. On est trop loin de ce qu'on considère le prix juste. Alors, ça n'arrivera pas. Alors, évidemment, ça aussi, ça fait partie des considérants, mais le principal considérant qu'ils nous ont dit, c'est la question d'avoir les garanties financières dont ils avaient besoin. Merci. Bienvenue. Justement, là-dessus, le 12 à 13 milliards, comment un consortium sérieux peut présenter un coût qui triple le coût d'estimé de départ? Est-ce que vous avez des explications de comment, avec l'addition de tout ça, on se rendait possiblement à 12 à 13 milliards? Bien, tout ça s'explique. Il n'y a pas de fraude là-dedans, il n'y a pas de volonté de tricher. Tout ça s'explique par certains enjeux. Le financement. Donc, on a vu les taux d'intérêt monter. Alors, nécessairement, ça coûte plus cher se financer. Pour eux autres aussi. Pas pour le commun des mortels, mais pour eux autres aussi. On a vu des enjeux d'approvisionnement. Alors, nécessairement, ça aussi, ça fait monter la facture. On a vu des enjeux de main-d'oeuvre en termes de coût de main-d'oeuvre. Ça aussi, ça fait monter la facture. Mais c'est sûr que, par rapport au fait qu'entre la Ville et nous, il y a des différences fondamentales. Prenons la question des pénalités. On met dans ces contrats-là des pénalités pour s'assurer qu'on respecte des délais. Pour faire en sorte que, d'abord, on livre dans les délais qu'on veut, mais aussi, s'il y a des interfaces avec d'autres entreprises, bien, ces interfaces-là puissent se connecter et non pas qu'on soit pris dans des délais induits qui fassent en sorte qu'on ait des problèmes en cascade avec les autres entreprises. Bien, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Un consortium, qu'est-ce qu'il fait comme ça avec ces pénalités-là? Il les ajoute à son contrat. Ça fait qu'il se dit, OK, si je suis pour livrer en retard 45 jours, c'est combien la pénalité par jour? Bien, je vais les ajouter à mon contrat. Ça aussi, ça fait gonfler la facture. Le manque de concurrence aussi fait gonfler la facture. Il y a une volonté d'avoir de la concurrence pour ça. Alors, on a continué le processus parce que c'est un partenaire crédible et sérieux, mais lui aussi a fait le constat qu'il y avait des réalités dans la proposition qui était celle-là qui était très difficile à soutenir pour lui. Pouvez-vous nous confirmer qui étaient les entreprises dans le consortium? Je ne suis pas sûr qu'on a le droit de faire ça. Bonne question. Si on peut le faire, on va vous les donner. Je ne sais pas. On a-tu le droit, dame, de le confondre? Pas sûr, hein? Non, on n'a pas le droit. Ils sont au registre. Vous pouvez les trouver, mais je veux-tu y aller? Oui.